J'avais envie d'embrasser un matériel très réel et d'embrasser la condition des déshérités. J'avais l'envie de mettre la fiction à la porte, mais pour répondre à votre question, je crois que la fiction est revenue par la fenêtre à travers le jeu de l'acteur. C'est-à-dire que je déteste l'idée d'enfermer des personnages dans leur détermination sociologique. Un autre aspect marquant aussi, c'était le caractère humain et la manière tout à fait honnête de montrer la misère sans la vulgariser, sans la dramatiser, en se rendant compte aux spectateurs que les gens, même les gens qui sont dans la misère, je ne vais pas dire ne sont pas malheureux, mais ils sont tout aussi respectables que les autres. Quand vous filmez quelqu'un de près, en gros plan, comme monsieur est en train de faire, vous voyez une âme derrière. Et l'âme, ça échappe à la condition sociologique. Bien entendu que la plupart des personnages que je filme sont des victimes d'une société qui est dure, mais elles ne sont pas que ça, elles sont plus que ça. Et le but du film, c'était de filmer ce petit plus, cette âme ou cette étincelle ou ce visage qui existe dans n'importe quel être humain, aussi opprimé soit-il. Comment vous traduiriez le regard que porte le personnage de Roche-Dizem sur les personnages qui les entourent ? Bienveillant. Et ce serait rendu par quoi, selon vous, que cette bienveillance, elle est transmise par quoi ? Par son attitude, son regard, son écoute. Si vous voulez, il y en a une, voilà, c'est une fille de la rue quoi, c'est Sarah Forestier. Et l'autre, c'est un petit peu une bourgeoise déclassée qui s'est dit, c'est la liberté, c'est cool d'aller au Hellfest et tout ça. C'est pas mal de vivre dans une courrette plutôt que dans un HLM et tout ça. La petite bourgeoisie. Et peu à peu voilà que la vie est arrivée et qu'elle s'est enfoncée, elle ne s'est pas rendue compte, elle n'a pas vu les années passées et elle est surprise par rapport à ça. Il me semble que le travail que fait Daoud, c'est pas tant de dire vous êtes des victimes, c'est pas ça, ce serait encore les victimiser. Il prend des gens qui ont fait un truc inhumain ou peut-être fait quelque chose d'humain et il les ramène dans le champ de l'humain. En disant voilà, il n'y a pas plus humain que de faire un truc inhumain. Et il ne juge pas, comme vous disiez, parce que c'est un flic, c'est pas un juge. Un flic, c'est le contraire d'un juge, c'est à lui. Et après, il dit le reste, ce sera le juge qui verra. Et moi, je m'arrête là.